Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance de mobilité articulaire au haut du corps pour ce qui est de ma épaule. Pour cela, vous avez besoin d'un bâton, tout simplement, moi j'ai pris mon manche à baluche, j'ai enlevé la petite brosse, et voilà. Ensuite, il vous faut une bouteille d'eau, une gourde d'air d'eau, comme d'habitude, une tenue confortable, et bien évidemment, des chaussures adaptées de sport, bien attachées, et vous allez procéder à votre exercice sur un sol stable. Voilà, on est parti. Alors d'abord, on échauffe sans le bâton. Pour qu'on profite de marcher, on bouge un petit peu. Là, j'en avais bien fait du coup. On en met ça au bout d'un autre. L'autre. L'autre. Et on tourne en marchant en haut, allez, encore d'un haut et de bas. Et dans l'autre sens. Vous prenez pas de bâton, buvez un coup si vous voulez au passage, et on commence. Encore un petit peu. On se tourne autour de soi. L'élargeur bassin, on se grandit, on rentre un petit peu la taille, on s'est un petit peu l'épaisse. Dans l'autre sens. J'attrape le bâton par le bouchon, largeur écolle. Je garde mes pieds contre moi, et je les verre en bas. J'attrape le bâton de l'environnement. Encore un petit peu pieceuf devant. J'attrape le ventre. Bien à qui il ? On va se pousser vers l'autre, puis on se grandit, on tient les abdos et on y va. On va relâcher un petit peu, je pars vers l'arrière, allez on essaye. On va prendre le bâton par-dessus les pommes et on va prendre le même pied d'exercice. On va relâcher la même chose ici. Je pars alignée. Les poignées, les poudes, les pommes et les pommes. Et je viens vers ma tête. Le poudre descend pas, il reste aligné avec les pommes. Allez. Ça doit chauffer un peu, mais ça ne doit pas faire une douleur aiguë. C'est vous qui connaissez, qui savez tout ce que vous pouvez aller. Je pense qu'on a déjà fait. Et on relâche. On s'est bien relâché entre chaque exercice, c'est super important. C'est bien. On garde le sourire. Le dernier angle. La tête, c'est qu'on sèche derrière. Je vous rappelle, on avait les mains, on a attrapé la bâton tardu. Relâché, relâché, c'est bien, on garde le sourire. Maintenant, on va faire un autre jeu de plus dans de la coordination du bâton. Je vais l'attraper avec l'autre, mais derrière mon dos. Et je le fais passer. Donc là, faites attention de bien avoir de l'espace autour de vous si vous êtes dedans. Vous ne pouvez pas aller dehors. Il faut bien faire attention. Et peut-être par rapport au plafond aussi. Si ça ne va pas, tant pis, vous ne faites pas cet exercice. Vous me refaites une série de ceux d'avant. Ne pas un petit mot dans le sein. Je suis dans un petit mot dans le sein. C'est très facile de l'augmenter de vous. Je suis dedans. Ok? Tenté encore. Non, centrez-vous, de ne pas donner un coup de bâton sur un mur, un lustre. Et voilà. Parfait ! Parfait ! Parfait ! On prend l'autre sens, pareil, on fait passer derrière, on fait revenir en passant à la verticale à chaque fois. On est obligé à tourner les poignets, à tourner les poules. Allez, j'essaie de faire des touches sur la majorette. Toujours un petit peu déverrouillé dans les genoux. Et dans l'autre sens. On ne sera pas prêt pour défiler pour le 14 juillet. Il y a un sens qui vous va mieux que l'autre ? Yes ! Alors, maintenant on va étirer tout ça. On se met toujours, on se grandit. Pied, largeur des épaules. Je vais me grandir, je rentre le ventre, je vais réacuper mes genoux. Je garde le bâton, je bouge au patrin. J'inspire, je garde le dos droit. Et je souffle en poussant. Je vais véhiculer le dos du dos. Je vais vous récouper. On se met toujours. Encore. Une dernière fois. posez le bâton dans un endroit où il va pas rouler et vous jetez vos bras allez on les jette on les jette on les jette on les jette on ouvre les mains aussi à chaque fois on tourne les poignets et les doigts on relâche tout super toujours largeur bassin on délivre les genoux je croise mon bras devant j'attrape avec ma main à poser au dessus du coude jamais sur l'articulation j'inspire en soufflant je tire les épaules restent au même niveau on fait pareil de l'autre côté je croise inspire on attrape à fait le coude et en soufflant et on tire toujours les épaules et les mains et on relâche je mets la main derrière la main opposée attrape mon poignet j'inspire je souffle et je tire pareil de l'autre côté je croise j'attrape avec la main opposée je tire et je souffle j'espère que cette séance vous aura fait du bien au niveau de vos épaules de vos poignets ça aura fait travailler vos biceps et vos triceps également n'oubliez pas de vous hydrater et tirer encore un petit peu plus si on a besoin renouveler les exercices une fois deux fois et varier à chaque fois entre le nombre de répétitions du mouvement entre 4 et 10 fois à chaque fois ça sera parfait merci bye bye bonne journée à très bientôt merci 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 merci